Il est 8h moins le quart et donc Jean-Michel Apathy, vous êtes avec la candidate du Front National à l'élection présidentielle. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous étiez au Zénith à Paris hier soir devant 6 000 supporters et on peut noter qu'en cette fin de campagne Marine Le Pen, vous ne recherchez plus la crédibilité économique mais vous revenez au grand classique du Front National. Plus d'immigration, avez-vous dit hier soir, c'est plus de chômage, plus d'insécurité, plus de déficit budgétaire, plus de dette. L'immigration serait donc la cause unique de tous nos problèmes Marine Le Pen ? Pas la cause unique mais une cause importante, oui, bien sûr, puisque nous avons accueilli dans notre pays, dans les 35 dernières années, 15 millions de personnes alors même que nous n'avions pas les moyens de les faire travailler, alors même que nous n'avons pas les moyens de les loger et par conséquent toute nouvelle arrivée sur le territoire est une charge directe sur un système de protection sociale qui est égalitaire, ce que d'ailleurs je veux changer puisque vous savez que je veux le réserver aux Français et par conséquent je crois qu'une partie de nos déficits est effectivement due à cette charge de l'immigration. Et vous faites le choix d'en parler plus qu'à d'autres moments, c'est-à-dire c'est un retour au classique du Front National ? Ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai dû en parler dix minutes sur un discours d'une heure et demie réservé pour la plus grande part à l'Europe, à l'Europe fédérale, à la crise économique, à la manière dont les banques ont capté la richesse produite par les Français et où les candidats à cette élection n'ont qu'une seule en réalité solution, c'est de donner encore plus de pouvoir à la Banque Centrale Européenne. Donc leur projet c'est Élise et moi pour que je n'ai aucun pouvoir et que les grands banquiers européens en aient plus. À ce moment-là autant mettre carrément un bulletin BCE, c'est plus simple. Vous avez même dit hier soir, à propos des événements de Toulouse et Montauban, parce que vous êtes chez vous, c'est ce que vous avez dit hier soir, vous avez le droit de ne plus vouloir ces franco-algériens comme Mohamed Mera. N'est-ce pas une tentative de récupération abusive d'un fait divers ? Non, non, je ne crois pas du tout. Je pense que beaucoup de Français sont conscients qu'aujourd'hui, l'acquisition automatique de la nationalité française est un véritable drame parce qu'elle ne nous permet pas de choisir. Et par conséquent, à tiers... Mais vous faites un lien entre immigration et Mohamed Mera ? Mohamed Mera, c'est un parcours individuel qui se termine au communisme. Oui, d'accord, mais si moi j'avais été au pouvoir, Mohamed Mera n'aurait pas été français. Parce qu'au moment où il a acquis la nationalité française pour des raisons de manière automatique, il avait déjà 15 condamnations à son casier. Donc moi, à quelqu'un qui serait arrivé en me demandant la nationalité française avec 15 condamnations, j'aurais dit non merci, je n'ai pas envie de vous. Or, le problème aujourd'hui, et quand je dis vous êtes chez vous, c'est parce que la foule s'est mise à crier, on est chez nous. Ce qui est une preuve tout de même de bon sens, c'est que les Français ont le droit de choisir qui entre, qui se maintient sur le territoire. Ils ont le droit de choisir à qui ils veulent ou non accorder la nationalité française. Or, non seulement Nicolas Sarkozy n'a pas modifié ce code de la nationalité, je vous rappelle que Chirac avait envisagé de le faire en 86, mais de surcroît, il a supprimé la double peine. C'est-à-dire qu'il oblige les Français à conserver sur leur territoire des étrangers qui ont commis des délits graves, et même des crimes, ce qui me paraît être une absurdité totale. Vous tenez ces propos, Marine Le Pen, au moment où se déroule à Oslo, en Norvège, le procès d'Anders Breivik, jugé pour le massacre de 77 personnes le 22 juillet dernier. Parmi ces personnes tuées figurent de nombreux militants du parti social-démocrate norvégien. Breivik, a expliqué Eva Jolie il y a deux jours, a été membre d'un parti comme le Front National, et il s'est senti autorisé à tuer 77 personnes, parce qu'il pensait que les sociodémocrates étaient responsables de la présence des immigrés en Norvège. C'est pas la dernière stupidité, ni la première, que Mme Eva Jolie nous sort. Alors, évidemment que M. Breivik tient un discours d'ailleurs qui paraît tout de même très confus, se réclamant en même temps du catholicisme, de la franc-maçonnerie, etc. Je ne suis pas tout à fait sûr, objectivement, qu'on puisse en tirer une conclusion quelconque. Pas plus qu'on ne pouvait tirer d'ailleurs de ce militant vert qui a assassiné des dizaines de conseillers municipaux à Nanterre il y a quelques années. Un discours trop radical sur l'immigration n'est-il pas dangereux dans une société qui est en crise ? Non, ce qui est dangereux, M. Apathy, c'est de ne pas voir les problèmes de l'immigration. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas les régler. Ce qui est dangereux, c'est de les laisser se développer. Ce qui est dangereux, c'est de refuser de voir que le fondamentalisme islamique se développe dans notre pays et que rien n'est fait pour empêcher ce développement. Ce qui est dangereux, c'est de s'apercevoir à une semaine de l'élection qu'il faut peut-être mettre à la porte les prédicateurs qui appellent au meurtre des juifs, etc. Ça, c'est dangereux. Et l'action, la prévention dans ce domaine n'est jamais dangereux. Bien au contraire, c'est le moyen d'éviter justement de graves difficultés. Vous avez dit lundi à l'AFP, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy n'a aucune chance d'être réélu. D'où tirez-vous cette certitude ? J'en suis absolument persuadé. Pourquoi ? Quels sont les éléments qui vous permettent d'être aussi catégorique ? Parce qu'il a trahi le peuple français dans des proportions peut-être inégalées encore dans l'histoire de la Vème République et que les Français ne lui pardonnent pas. Il est donc certain, à cause de lui, d'être battu. Mais je vous rappelle tout de même que, regardons un peu le bilan de Nicolas Sarkozy, il a quand même réussi à donner quasiment toutes les régions à la gauche. Il a réussi à donner le Sénat à la gauche. Alors Nicolas Sarkozy, c'est vraiment l'arrivée de la gauche. Vous me direz, quand il était au pouvoir, il a pris aussi des ministres de gauche à plus savoir qu'en faire. Il a donné des missions à M. Rocard, à M. Lang, confier la politique internationale à BHL, à Marat, Hirsch, qui lui, d'ailleurs aujourd'hui, l'abandonne en race campagne. Donc voilà, je dis que le vote Nicolas Sarkozy est inutile. Il est inutile parce que, comme il sera battu dès le premier tour ou au second tour, il partira, il l'a dit lui-même. Vous vous préparez donc Marine Le Pen à la victoire de François Hollande ? Non, je me prépare à la victoire de Marine Le Pen. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Vous pensez gagner l'élection présidentielle ? Ah, ça n'est pas impossible, M. Apathy. Il peut y avoir effectivement... Ce n'est pas le plus probable, on peut le dire ? Il peut y avoir effectivement une surprise. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Français doivent évidemment se préparer à l'échec de Nicolas Sarkozy. Moyennant quoi, ce vote-là est un vote perdu. Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, Marine Le Pen, quelle attitude adopterez-vous ? Je suis cohérente avec moi-même, M. Apathy, vous le savez. Je considère que ces deux-là font la même politique. Ils sont tous les deux pour une Europe fédérale que je tiens pour responsable de la situation dramatique de la France, en partie avec sa position ultra-libérale, l'ouverture totale des frontières, cette espèce d'utopie du libre-échange absolu qui a ruiné des pans entiers de notre économie, qui affaiblit notre identité. Ils sont tous les deux pour une immigration. Ils sont tous les deux pour utiliser le chômage comme une variable d'ajustement pour obtenir une déflation salariale. Bon, par conséquent, je les tiens pour des jumeaux, en quelque sorte. Vous demeurerez dans l'isolement qui est celui du Front National depuis ses origines ? Ah bon, parce qu'il faut absolument se vendre en toutes circonstances. Ah oui, mais c'est un isolement salvateur, monsieur Apathy. Là, pour le coup, être isolé de l'UMPS, c'est un isolement salvateur parce qu'il n'y a aucune bonne solution à aller renforcer ceux qui, depuis 30 ans, ont mené la politique qui a donné ses résultats aujourd'hui et qu'il faut sanctionner. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, les Français sont toujours en train de réclamer et ils ont raison, d'ailleurs, de la fermeté, notamment à l'égard de la délinquance, eh bien, il faut qu'ils sanctionnent les résultats des politiques parce que sinon, ils vont continuer à trahir, ils vont continuer à mentir, ils vont continuer à apporter des résultats qui sont déplorables. La sanction, c'est une fois tous les cinq ans. Une fois tous les cinq ans, les Français sont juges de l'action politique. Eh bien, c'est vraiment pas le jour à rester chez soi. Vous avez expliqué, Marine Le Pen, qu'après les élections législatives, élections présidentielles puis élections législatives, vous pourriez changer le nom de votre parti et abandonner celui du Front National. Vous le confirmez ce matin, Marine Le Pen ? Non, j'ai dit que nous allons faire un grand rassemblement aux législatives où nous accueillons dans les candidats des gens qui n'appartiennent pas au Front National, des gens qui appartiennent à d'autres structures comme le Ciel, peut-être d'autres, d'ailleurs, on ne sait jamais, après tout, entre les deux tours de l'élection présidentielle, il peut aussi y avoir des ralliements. Eh bien, ce grand rassemblement, si, comme je le crois, il est victorieux, eh bien, pourra peut-être ouvrir sur une nouvelle formation qui serait elle-même un grand rassemblement des patriotes, qu'il vienne d'ailleurs de droite ou de gauche. Et vous pourrez abandonner le nom du Front National ? Vous verrons cela, ce n'est pas abandonner, 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 il y a un côté abandon, non. Vous l'avez dit, mais vous ne voulez pas le confirmer ? Non, ce n'est pas ça, c'est une transformation. Ce que j'ai dit, c'est que changer le nom d'un mouvement, uniquement pour le changer, quand il n'y a pas de réalité politique derrière, ne me paraît pas ni sain ni utile. En revanche, s'il y a une véritable réalité, que le Front National, demain, va bien au-delà de ce qu'il a été, eh bien, pourquoi pas ? Votre père était au Zénith hier soir, Marine Le Pen, et tout le monde s'attendait à ce qu'il parle, et il est demeuré muet, il est interdit de parole maintenant au Front National ? Non, pas du tout, il prendra la parole au 1er mai d'ailleurs, à l'occasion du 600e anniversaire de Jeanne d'Arc, il prendra la parole avant moi pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Mais pas hier soir ? Pas tout le temps ! Oui, pas souvent, quoi. Oh, ne dites pas ça, ce n'est pas vrai ! Je ne sais pas, vous cherchez absolument à essayer de mettre des coins entre lui et moi, vous n'y arriverez pas, vous savez, ça fait 43 ans que nous nous apprécions, que nous nous aimons, que nous nous admirons, et donc vous n'arriverez pas à mettre de coins entre lui et moi. Marine Le Pen, 8h30 avec les auditeurs d'RTL. Voilà !